Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alors du coup je fais un peu sur le display parce qu'en fait la qualité est pas mauvaise en 720-30 fps alors je ne vais pas proposer plus à ma connexion. Ben j'ai envie de vous dire wow. Ah pour l'instant il gère. Bonsoir à vous. C'est pas celle de la forêt ? Ben j'ai envie de vous dire. Je vous attendais. J'attendais oui. Et j'espère que notre temps passé ensemble sera instructif. Ne vous en faites pas. Je suis là pour vous aider. Je suis un peu votre guide dans l'inconnu. C'est fascinant oui. Et terrifiant. Mais avec du courage et bien sûr votre autorisation. Je vous aiderai. Nous nous entraînerons. C'est la carte que j'ai trouvé. La carte que vous avez trouvée. Ah c'est la carte que j'ai trouvé. Je peux vous en montrer plus si vous le souhaitez. Voici ce qui pourrait arriver. Ah c'est bien. Elle le dit en français cette fois je crois en plus. Parce qu'il y a. Ah mais oui. C'est vrai j'ai fait la mage. J'ai fait la mage. Hier j'ai joué sans mise à jour. Des secrets vous savez. Des secrets et des mensonges. Des chemins à découvrir que je peux éclairer pour vous. Si vous le voulez. Laissez moi vous aider. Attendez c'est peut-être pas fini ça. Et rappelez-vous. Ce qui ne nous tue pas. Nous rends plus fort. Nous rends plus fort. Elle touche pour les options alors. Qu'il n'y a pas. Merde. C'est pas fini ça. C'est pas fini. Bye. A plus. On vous aime. Ouais. Les visages sont superbement bien montrés. C'est le dernier jour d'une colo ? C'est une vraie romance d'hypocalypse. Cynique, ils s'en remettront. Enfin, on ne sait jamais. L'univers a sa façon à lui de régler ce genre de choses. L'univers ? Oui, tu sais, les dieux de l'espace cosmique. Les dieux de l'espace. Parfaitement. Ok, accouche. Il n'y a rien à dire, c'est vrai, ça va ? Oh, ça va. Ça va super bien. Elle t'a largué, c'est ça ? Arrête, lâche-moi. Salut, Emma. Salut. Ok, ça c'est... Tu connais le concept de conscience spatiale ? Non, je parie que c'est un truc d'un télo. Sois mignon, prends les derniers sacs, tu veux ? Oui, chef. Et salut, Emma, pour moi. T'es vraiment une teigne. Et j'assume. Allez, les sacs, Jacob. Comment elle me parle ? Comment elle me parle ? Ben oui, mais je veux les prendre, moi, tes sacs. Mais tu m'as dit prendre les derniers sacs. Donc le chemin... On avait un peu regardé dans le live précédent. On avait regardé un peu tout ça. On avait lu aussi ça. Donc le camp, on voit qu'il y a les cabanons du camp. Donc il y a Abigail qui se trouverait là-bas. Et là, on a le chalet du camp. Avec toute la populace. Donc Dylan, Emma, Jacob, Kathleen, Nick et Ryan. Donc le chalet est le cœur du camp de vacances des Huckett's Carry. C'est ici que les campeurs et campeuses se réunissent pour manger, suivre les cours et s'adonner aux activités d'intérieur. C'est également là que se trouve la firmerie dans l'éventualité des petits bobos. Alors le cabanon du camp, c'est les campeurs et campeuses dorment en groupe dans les cabanons du camp, sous la supervision de nos monitrices et moniteurs. L'imposant arbre quittant nos centres symbolisent la croissance de tous nos pensionnaires au cours de leur séjour à Huckett's Carry. C'est un truc de ouf. Donc là, normalement, j'avais le choix. C'est lui que j'avais pas vu. C'est vrai qu'on avait perdu Max. Elle va me rengueuler dessus. Jacob, aller en haut, prendre sac. Kathleen, reprendre le cours de sa vie. Elle me parle comme un débile. Fait sombre, ce jeu. Alors là, c'est la voiture qu'on a aperçue dans le prologue. Mais alors, le prologue, il se passe où, déjà ? Donc, eux, ils ont fini leur séjour. Alors, désolé aussi si vous m'entendez respirer. Tu ne peux pas te rendre plus fort. Je ne suis pas d'humeur, là. Je suis vraiment désolé qu'on entende ma respiration. Mais donc, j'ai acheté des... Comment dire ? Des petites moumoutes, là, pour mettre dessus. Pour que ça... Des trucs pop, là. Parce que, franchement, c'est super pénible. Et je sais, j'essaye de... De moins respirer. Mais je n'y arrive pas. J'aime bien explorer, moi, dans ce genre de jeu. Est-ce que le cadenas est toujours là ? Je ne vois pas de cadenas, on dirait. On dirait pas. Salut, mec ! Après, les infos du showman local, le Nord... Hé ! Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu écoutes ? Intéressant. Alors, par contre, on n'a pas de... De trucs comme... Pour te dire... Le mec, il a quoi ? Enfin, si, ils l'ont montré ou pas ? Jacob. Je n'arrive pas à voir, en fait, si Jacob... Vous savez, s'il est intelligent, machin... Ah, merde, cinématique. C'est pas vrai. Hé ! Hé, vous comptez m'aider avec les sacs ou pas ? Ah, euh... En fait, j'étais en train d'essayer de réparer... Euh, la porte. Elle est... Dylan, arrête ! Dylan, non ! Je ne peux pas... Il me reste des sacs à descendre, sérieux ! C'est pas de ma faute ! Dylan, arrête ! Cool, merci, les gars. Que des enfoirés. Ah ! Un Katsukari, Summer Camp. Donc, je l'ai bloqué un indice. Alors, ça, c'est une chose que je ne faisais jamais dans les autres jeux. Mais là, j'ai vraiment envie de m'y mettre à fond, vous voyez. Donc, hé, j'ai un indice que je n'ai pas vu, alors. C'est quoi les points d'interrogation, là, qu'on puisse... On peut voir, là ? Je n'ai rien à mettre, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça va... On doit déverrouiller... Enfin, est-ce qu'on doit trouver un autre indice ? Waouh ! Qui voudrait quitter un endroit pareil ? On dirait un tableau de Bob Ross. Alors là, je suppose que c'est pour passer par la fenêtre. Je voulais aller voir de l'autre côté, avant. Cool ! Alors, est-ce qu'on a un truc à regarder ? Ok, moi, il n'y a rien. Ah, l'horreur. Je déteste l'horreur. Nuit mortelle, Chuck Mervyn. Il n'y a rien. Non, mais graphiquement, il en jette ce jeu, hein. C'est immense, dedans. Cette baraque est en train de s'effondrer. Oh la vache. Pourquoi c'est barricadé ? Ça, c'est la porte d'entrée, alors. La tempérance. J'ai appuyé, c'est quoi la tempérance ? J'aimerais pas être coincé ici. Moi non plus ! La tempérance, qu'est-ce qu'il peut appeler la tempérance ? Du coup, là, je comprends pas. C'était quoi, là ? Ah, là. Ah, il faut laisser... Ah, c'était une carte de tarot. La tempérance, l'équilibre, la modération dans la consommation ou l'excès et la fougue. La tempérance, c'est un choix. Mais souvenez-vous que parfois, la tempérance apporte la gratification à terme. C'est ça, en fait. Il y avait une espèce de clé. Alors là, ils ont bloqué la porte ou pas ? Voilà, c'est déverrouillé. C'est des salauds, hein ? Ils ont même barricadé pour pas que j'approche. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Une pince. Ça peut toujours être utile, une pince. J'adore ce côté relaxant, ce côté forêt, en fait. C'est con à dire, parce que je sais que c'est un jeu d'horreur, finalement. Enfin, un jeu d'horreur. Plutôt une aventure horrifique. Donc, il y a l'autre qui est là. C'est toi, Dylan ? Arrête de me faire chier. C'est déjà en cours, d'accord ? Les gens, ils l'aiment pas ou c'est moi, là ? Ils me parlent tous comme un chien, quoi, j'ai l'impression. On va voir. Ok, sérieusement ? Vous avez fermé ? Alors, pour ma défense, un, c'était une idée de Dylan, et deux, c'était super marrant. Ah, ok. Ouais, c'est très très marrant. J'y suis pour rien, mec. Ok, laisse tomber. Tu m'aides à descendre les sacs ou pas ? Non, faut que j'attende ici que M. H. nous rende nos portables. Déso. Je le crois pas. Pourquoi les escaliers sont bloqués ? Apparemment, c'est pour empêcher les ratons laveurs et autres vermines de saccager l'étage. C'est M. H. qui le dit, pas moi. Ah ! Super ! Connard. J'avoue, c'est salaud, quoi. Ah, ils ont mis les sacs, là, ça va. Ils ont pas été cons. Ah, même que les dessus, elle. C'est bon. J'ai les sacs. Cool. Et t'as fait ça tout seul, hein ? Eh ouais. Tu ferais bien de t'y habituer. J'hallucine. T'es sans pitié. Bah, au moins, je suis honnête. Ah, ok. C'est parti. Jacob, tu m'as pas raconté toute l'histoire avec Emma, je me trompe ? Ah, d'accord. Alors maintenant, c'est moi qui raconte pas toute l'histoire, hein ? Et dis Panawak, sinon je passe à l'attaque, Jacques. Oh. Pardon, j'étais tellement sur ma rime que j'ai oublié de quoi... Oh non, 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 non. Euh, t'as dit me raconter à moi, comment toi, t'as totalement flashé sur Ryan. Attends, tu veux parler de Ryan ? Le moniteur de voile avec son côté loup solitaire hyper sexy qui marche pas du tout sur moi ? Je le savais. Je m'en suis jamais cachée. D'accord, mais je voudrais juste comprendre un truc. Si tu flashais vraiment sur ce mec, pourquoi t'as rien tenté ? Alors elle t'a juste larguée comme ça. Bon, ok. Elle était en mode, comment ça pourrait marcher entre nous ? Différentes facs, blablabla. Et de mon côté, j'étais plutôt peut-être à distance, blablabla. Et elle m'a fait genre... Jacob. Elle t'a fait le regard. Ouais, sans commentaire. Waouh, t'es complètement accro à cette meuf, y'a pas d'autre mot, c'est hallucinant. Comment elle fait ça ? Ce n'est qu'une amourette... Courageuse... Peut-être que ça me plaît. Ok, ok, tu sais quoi ? T'as peut-être raison. Peut-être qu'elle a une espèce de... d'emprise surnaturelle sur moi. Mais je vais te dire. Peut-être que ça me plaît. Ouh, ça lui plaît. Check. Tellement pas dans le déni. Check. Ok. Waouh, la vache. Ça sent la... Ouais, ça pue carrément la jalousie. Euh, excuse-moi ? Je dis juste que peut-être que certaines filles n'ont pas le cran de sortir avec un vrai mec, tu vois. T'es un vrai charmeur, tu sais ça ? Je dis juste que je ne sais pas pourquoi t'as pas tenté le coup avec Ryan. T'aurais dû saisir ta chance. Comment on saisit une chance qui ne se présente pas ? Mais faut pas attendre que ça se fasse tout seul. Il faut provoquer un peu les choses parfois. Bien sûr, lui courir après tout l'été comme une chienne en chaleur, tout ça pour me faire larguer le dernier jour des vacances. Ok. Tu ne me manqueras pas, Kathleen. Ok, est-ce qu'on est bien sûr que ce vieux tas de ferraille peut rouler ? Jette un oeil. Y a intérêt. Parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau. Hé. Ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Bof, regarde, toi je t'ai pas tué. Encore. Mais t'es toujours aussi nulle. Hé, lâche-moi. Ok, donc, c'est une simple hypothèse, mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici, je devrais faire quoi au juste ? Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou, je sais pas, arracher le doigt d'allumeur. Et oui, tu serais un parfait enfoiré. Ok, et ce truc-là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi ? C'est un genre de truc qui pivote. Tu sais, sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent. Jacob, t'es bien conscient que même si on devait rester coincés ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. Crois-moi, ta décision est prise. Ouais. Je sais. couper l'arrivée du carburant, prendre le doigt d'allumeur. Ouais, alors par contre, la vision que la mémé m'a donnée, là, ça me fait penser que si je coupe l'arrivée du carburant, risque de barbecode you et risque de mort. Alors on va peut-être juste prendre le doigt d'allumeur. J'ai l'impression que c'est ça, la vision. Tu viens avec moi, mon pote. Je te remets à ta place de main. Ni feu ni connu. Hé, les gars, là-haut. On dirait qu'ils mijotent quelque chose. Hé, Jacob ! Non, 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 mec ! Non, non, fais pas ça ! Passe longue ! Nick ! Boum ! Oh ! Allez ! La classe, bien joué ! Taré. Hé, dommage que j'ai pas de billets. Taré, je suis entouré de tarés. Oh, enfin ! Je sais qu'on est là pour se déconnecter, mais le monde m'a manqué. Monsieur H aurait pu quand même recharger un petit peu nos portables. Tu te remets jamais en question, en fait. Franchement, vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence. À moins, bien sûr, que se faire larguer soit une urgence. Bim ! Que des enfoirés ! Euh, ok, mais moi, au moins, j'ai eu une relation amoureuse cet été. Oh, oh, waouh ! Quel réparti ! Ouais, ben, peut-être qu'on cherche pas tous des coups d'asseoir. Ok, ok, c'est bon, on range nos petites bites et on se prépare à partir. Où sont tous les autres ? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Ben, des fois, t'en sais plus que moi. Ouais, ben, je sais même pas quoi répondre à ça. J'ai pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut. C'est ça, ouais. Continue de rêver. Alors là, c'est Abigaël. Coucou, vieux hibou ! Alors, on en est où ? Les gamins ont enfin foutu le camp. Tape là, en haut ! Je rêve. Tu vas récupérer ton portable. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques. Portes fermées, sacs coincés. Oh, fichu. Ouais. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Aller chercher la clé ? Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire réussir à ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs. Laisser les sacs ou entrer par effraction. Ok. Je te suis. J'espère qu'on n'aura pas d'ennuis. Si tu dis rien, je dis rien. Monsieur Hackett s'en rendra compte. Et alors ? Il pensera que c'était un ours affamé. T'as déjà vu un ours dans ses bois ? Non, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Pas faux. Ok, on y va. À trois. Un. Deux. Trois. Voilà, c'est ça le pouvoir de la positivité. Je sais même pas pourquoi je t'écoute. Parce que j'ai toujours raison. T'es sûre qu'ils vont croire que c'était un ours ? Oh, sérieux, respire. On a tué personne, ça va. Ok, bon. Je vais juste refaire un tour pour être sûre qu'on n'a rien oublié. Vas-y. Oh, c'est la peluche d'Easy. Je veux jouer à un jeu. Alors, 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 j'hésite à l'apprendre. Ça pourrait être un objet utile. Comme ça pourrait être un objet piège. Imaginez, on est coursé, la peluche s'agripe quelque part, et puis pouf, ça me démasque. On va la garder parce que ça peut aussi me servir. Ça peut me servir de diversion aussi. Genre, si il y a un monstre, je peux peut-être mon... Oh, putain, le chemin choisi. Bah oui, même ça, ça me fait un chemin choisi, quoi. On va regarder un peu les trucs. Un article sur ce lieu paumé. Chapitre 1, Cabanon du camp. Une coupure du journal, le Nord qui est le gazette. Elle n'a pas l'air récent. Une histoire d'incendie. Est-ce que ça s'est passé ici, à Akatsukari ? Du coup, j'ai regardé, on peut la relire, du coup, la truc, parce qu'on peut afficher les textes. Un spectacle itinérant ravagé par les flammes. Ah, ça corrobore avec ce qu'on a trouvé dans la forêt. L'incendie a fait des dizaines de victimes. Hier soir, dans les bois, des haquettes. Le très attendu spectacle Harum Scarum a tourné au drame. Un incendie s'est déclaré et, en quelques minutes, a réduit en cendres l'intégralité du site. Bien que les pompiers aient fini par maîtriser les flammes, on estime qu'elles ont fait des dizaines de morts. Aucune déclaration officielle n'est venue confirmer ou affirmer ces estimations. Mais nous ne pouvons déjà affirmer que le shérif Hank Miller de Northskill fait partie des victimes. Le shérif. L'origine de l'incendie demeure inconnue. Cependant, le commissariat de police de Northskill a publié tout à l'heure un communiqué déclarant que l'enquête préliminaire avait permis d'écarter la piste criminelle. Il semblerait qu'il s'agisse d'un simple accident. Il est bien connu que les flammes peuvent vite se répandre dans les zones boisées sèches. Et bien que le personnel de Harum Scarum ait appliqué toutes les mesures de sécurité nécessaires, certaines catastrophes comme celle-ci sont hélas imparables. Nos pensées se tournent vers la famille de Hank et tous ceux qui ont perdu la vie dans ce tragique événement. Interrogés sur la réaction de la famille Hackett, propriétaire des lieux du drame, les autorités se sont refusées à tout commentaire. Notre priorité est pour l'instant à veiller à ce qu'une telle chose ne se reproduise pas, d'identifier toutes les victimes et d'informer leurs proches. Les civils sont priés d'éviter le site jusqu'à la clôture de l'enquête et de ne pas oublier que les boîtes des Hackett sont une propriété privée utilisée comme terrain de chasse. Une veillée se tiendra à Town Square la semaine prochaine en hommage aux membres de Harum Scarum et aux résidents de Northkill qui ont tragiquement perdu la vie dans l'incendie. Plus d'informations dans une prochaine édition ! Ok, mais du coup... J'arrive pas à croire que même ces ressorts pourris vont me manquer. Alors je réidentifie parce que je sais pas du tout si ça fait quelque chose ou quoi, si on peut déverrouiller d'autres choses en appuyant dessus. Bon là il y a l'air de plus rien à voir. Alors oui, il y avait Abigail, donc on peut rien savoir. J'ai un dernier coup d'œil au cabanon. Je crois que j'ai plus rien à faire. Le grand terme et tout. Ça a l'air magnifique ici, comme zone. Ah ouais, ça a l'air magnifique. J'aimerais bien passer des vacances ici. Je sais pas vous. Par contre la caméra est un poil trop rapprochée, je trouve, des personnages. Épreuve. Preuve, chemin choisi, scène. Ça faisait longtemps. Tout le monde aime la chasse au trésor. Et à Huckets Quarry, c'est vrai aussi. Ces bois recèlent des secrets. Très amusants. Qui, si vous les découvrez, pourraient vous éviter des ennuis avec la justice. Mais plutôt, les histoires que vous allez vivre ne sont que des histoires sans preuve pour les étayer. Alors, plongez au cœur du mystère. Prenez des photos ou trouvez des pièces à conviction. Et vous prouverez peut-être votre innocence. Ah, mais le shérif, moi, il me fait peur. Ouh, j'espère que Jacob n'a rien vu. Fiole vide. Une fiole vide à l'odeur désagréable. Ouh, qu'est-ce que c'est, ça ? Je sais pas. C'est Adilan ? Alors, affichez le texte. Jacob plus Emma pour la vie. L'été. Ils ont carrément été jusqu'à faire ça. Par contre, il y a un truc qui me turlupine. C'est la porte. Je vais essayer de la refermer. Indice. Panneau indicateur. Même s'il s'agit des panneaux fantasy, il est un peu effrayant de constater à quel point Huckets Quarry est loin de tout. En même temps, j'ai envie de te dire, ouais, si c'est... Vaut mieux avoir à se renseigner. De fouiller. Moi, j'ai envie de fouiller parce que c'est vrai que dans le jeu comme Until Dawn, tu pouvais découvrir des trucs qui pouvaient t'aider après dans le futur. Et c'est pour ça que... Oh putain, j'ai eu peur. C'est quoi, ça ? C'est une faille. C'est pour ça que prendre la figurine ou quoi me fait peur parce que, dans un sens, tu peux te dire, ok, elle peut être utile. Genre, moi, je pense déjà à une diversion, tu vois. Eh ben, Dylan ne va pas apprécier que les petits les laissés là. Un vieil enregistrement de l'hymne du camp de la quête, Skari. La technologie a évolué, mais la chanson est toujours la même. J'en parlerai à Chris quand je le verrai. Je fais bien de revenir un peu sur mes pas. En tout cas, je suis content parce que ce jeu, j'ai réussi à esquiver tous les spoils nécessaires. Du coup, je suis vraiment dans l'inconnu. Et là, je dois faire quoi alors, du coup ? Jeter un dernier coup d'œil au cabanon. Non, mais quand il parle au cabanon, c'est au pluriel. Donc, c'est au cabanon au mien ou à tous les cabanons ? Est-ce que j'ai oublié des choses ? Je ne sais pas. Je ne crois pas que j'ai le droit de m'aventurer là, mais bon. Déjà, il y a un corbeau. Ce n'est pas cool. Ça va me faire bizarre de ne pas être réveillé par les annonces de Dylan. J'ai vu un truc. Oh, putain, j'ai vu un truc. J'ai vu un visage. D'ailleurs... Ah. Il ne les a pas bouffés, hein, au moins. Parce que s'il bouffe les câbles, le piaf, là, on va être dans la merde si on doit appeler des secours ou quoi. Putain, le mec, il a déjà un plan, tu sais. Il a déjà prévu un plan de secours et tout. Oui, j'ai prévu un plan de secours. Je me souviens de ce qui s'est passé dans Until Dawn. D'ailleurs, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je pense qu'après ce jeu, je le referai en live, si c'est possible. Mais je sais que sur jeu PS4, tu avais des fonctionnalités comme avec Life After, je ne sais plus, le live que j'avais fait. Il m'avait complètement coupé, les gens, la cinématique pour ne pas spoil, en fait. Et du coup, je trouve ça con. J'aime bien Bigel. Elle m'a l'air un peu innocente, un peu, je ne sais pas, rêveuse. C'est un petit côté comme ça qui ressort. L'objectif principal, vous le savez, c'est de garder tout le monde en vie. En fait, le souci, c'est que tu te dis, par exemple, on a fait un choix d'effraction. Il y a un mec. Ah, non, c'est Emma. Mais du coup, ça fait une preuve. Putain, je suis con de l'avoir pris. Oui, ça fait une preuve. Si on fouille mes sacs, on va savoir que je suis retourné dans le cabanon. Ah, la merde. Alors du coup, pour rappel, le camp, vous voyez, alors ça, je trouve ça cool. Parce que vous voyez, on a le cabanon, on a le chalet. Donc nous, on est au cabanon, là, il y a l'air d'avoir pas mal de lieux, en plus. Ah, il y a un truc ici, on dirait. Ah, ils ont dû faire un jeu. Shooting Stars. Kathleen a l'air badass, hein, c'est ça ? Voyons voir, on va revoir ça. Ouais, 35 points, là. Nos tireurs d'élite. C'est charmant, en fait, comme lieu. Avec les petites montagnes et tout, moi, j'adore. Mais du coup, là, Jacob, c'est un... Pour le coup, je l'appréciais sur le coup. Enfin, le premier contact que j'ai eu avec, c'était... Je l'appréciais, vous voyez, il se faisait un peu... On l'embêtait un petit peu. Mais c'est vrai que... Ouais, là, c'est un peu dégueulasse ce qu'il a fait, hein. On est d'accord ? Alors, j'ai mis mon micro d'une façon, parce que j'espère que ma respiration ne va pas au contact de celui-ci. Mais je peux pas vous le garantir, là. Donc désolé, hein. Vraiment désolé. J'espère que les petits trucs en mousse vont résoudre ce petit souci. On a fait le tour du cabanon. Enfin, des cabanons. Mais j'ai vu une tête... Est-ce qu'il y a un fantôme ou une connerie comme ça ? Parce que là, c'est bizarre. Prête à y aller ? Allons-y. Pour moi, j'ai tout fouillé, maintenant. Si j'ai rien fouillé... Ça, si j'ai oublié, tant pis. C'est ma première run. On le fait au feeling. On va pouvoir souffler et se tirer de ce trou paumé. Comment tu peux être si... Brillonnante. Agaçante. Sûre de toi. C'est du spectacle. C'est ce que veulent voir les gens. Alors tu fais semblant ? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même, mais plus fort. Tu devrais peut-être essayer. Va savoir qui tu pourrais impressionner. Non. C'est trop tard, de toute façon. Pourquoi ? Toi et Nick ? T'en sauras jamais rien si t'essaies pas vraiment. Attention, nid de poule ! Waouh, 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 waouh ! Joli coup de volant ! La trouille. Ok, donc, hypothétiquement, si je devais donner de ma personne, et si jamais ça forait, comme toi, avec Jacob... en fait, il est... adorable. Pourquoi tu le quittes ? C'était l'été. On va étudier dans des états différents. Il comprend. Bien sûr. Mais... ça, c'est nous. Toi et Nick, ça peut être différent. Demande-lui son contact. Écris-lui. Oh, j'ai déjà son email. C'est dans la doc qu'ils ont filé au début. Son email ? Il est si vieil que ça. T'aimes pas les emails ? Tu vas vraiment me manquer, Abby. Oh, attends ! Oh, mais... Le chalet est par là. Va par là. Pourquoi ? Allez, une balade ! Un dernier tour triomphal autour du camp. Oh, j'arrive pas à mettre pause de ma vidéo. La meilleure... Alors là, pour moi, la meilleure solution, ce serait de retourner au chalet. Je sais pas, vous, si vous l'avez fait, le jeu, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous êtes... Enfin, pour vous, la meilleure des solutions. Moi, clairement, ce serait... Ce serait de partir au chalet. Écoutez, on va aller se balader. On prend le chemin. Allez. Y'a ma télé qui s'allume en même temps, l'autre. Tu sais quoi ? Je veux bien te croire. Ah, puis ? Est-ce que c'était un compliment ? Ton charme est contagieux. Qu'est-ce que j'y peux ? Je pourrais te suivre. Bah, j'espère. Dès que t'es rentrée, tu t'abonnes, tu partages, et surtout, tu like à mort. La centrine. Ok, oui, je regrette déjà. Oh non, tu m'adores. Mon coin préféré. Le feu de camp ? Non, l'île. Elle est grave isolée, non ? C'est... C'est de la fumée ? Oui. Il a l'air maîtrisé, ça... Ça doit être Monsieur H qui brûle des vieux trucs avant, je sais pas, de fermer le camp pour la rentrer. Ouais. En parlant de ça, on devrait... on devrait sans doute, tu sais, rentrer. Oh ouais, t'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi ? Mais non, ils sont sûrement tous en train de nous attendre. Tout le monde nous attend. Tout le monde, ouais. Nick, qui t'attend ? Les autres ? Tous ? Pareil ? J'ai cru qu'elle avait tapé une accélération de voie, là. J'aime bien. Alors là, j'aime bien. Ça pose les bases, mais... Alors, il y a quelqu'un qui doit observer au loin. La fumée, c'est pas bon signe, ça. Mais on a pu voir la fumée. Si je serais rentré directement au camp, on n'aurait pas vu le feu. T'inquiète, Jacob. Compte sur moi, je suis chargé à blog. Oh, fais chier. Ah, boloss. Plus personne a de chargeur, sérieux. Eh, y'a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans... le trou du cul du monde. C'est toi, le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Bref, je vais tirer un peu de jus à M. H. avant de partir et... Oh, beurk. Hé, Nick ! Eh, où vous étiez ? T'es bien curieux, dit donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends, attends. Donne, je vais... je vais t'aider. Je sais me débrouiller toute seule. Merci. T'es... t'es sûre ? Parce que moi, ça me dérange pas du tout. Elle sait se débrouiller toute seule. Merci. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Merci. Oh, putain, c'est... Cool. Oh, le pauvre. Il me fait de la peine. Yes, Marc, quoi. Coup de coude. Coup de coude. Coup de coude. Je sais pas ce que... J'ai dû rater une action, là. Il est sans con. Coup de coude ou coup de main ? Et voilà le travail, les garçons. Quelqu'un sait où est Ryan ? Il doit être dans son coin, en train de broyer du noir, hyper sexy et mystérieux. Je l'aime pas, lui. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous ? T'étais en train de te toucher. Non, non. J'ai écouté un podcast, figure-toi. Oh, un podcast, ouais. C'est cool. C'est un personnage dans les séries de l'art-picture. Ça parle de quoi ? Ouais, ça parle de quoi ? C'est sur moi ? Tu crois que j'ai écouté un podcast qui parle de toi ? Si quelqu'un devait être la star d'un podcast, ce serait moi. Ouais, un podcast qui s'appellerait « Comment vivre avec une tête de cul ». J'hallucine, t'es vraiment un gamin. Mais au moins, je dois pas vivre avec une tête de cul. Non, c'est un podcast sur le paranormal, et cet épisode parlait de cet endroit, bizarrement. La folle de Hackett Squary. Hein ? De quoi ? Tu peux répéter, s'il te plaît ? C'est qui, la folle de Hackett Squary ? Tu connais pas la folle de Hackett Squary ? Sinon, je demanderais pas, débile. Parle-lui de la folle de Hackett Squary. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett Squary. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett Squary ? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois à la recherche de son petit garçon. Des gens auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seul, elle essaie de faire de vous son fils. Ou de vous tuer. Je sais pas, en fait c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett Squary. Oui, il y a un problème avec ses manches. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. Ou alors, c'est qu'ils sont attachés. C'est vachement intéressant. Vous auriez vu la tête des gamins quand il leur a raconté ça autour du feu de camp, il les a traumatisés, sans déconner. Ouais, enfin, pas pour toute la vie. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec, c'est réel. Non, sérieux, c'est n'importe quoi. Alors les jeunes, vous êtes encore là ? Ouais, 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 bah on y va, monsieur H. Allez-y alors. Fichez-moi le con d'ici. Pardon, monsieur H. On a dû libérer nos bagages. La ferme ! Peut-être que si quelqu'un avait pas cherché à nous impressionner avec ces histoires de fantômes... Attends, c'est toi ? Des fantômes. La folle de Hackett Squary. C'est vous qui avez la clé, monsieur H ? Ah oui, c'est moi. Franchement. Je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Viens m'aider, s'il te plaît, Ryan. Oh, j'arrive. Hé, monsieur H. Je t'écoute, Radio Dylan. Y'aurait pas moyen que je me branche quelque part ? Je voudrais... Un peu de musique pour la route. Pas possible. Cool, cool, ok. Pas de soucis. Tant mieux. Euh... T'inquiète, je te fuirai un écouteur. Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Oh, oh, oh. Je suis pas viré, au moins. Non, 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 c'est... C'est juste... Vous savez, à propos de cette histoire avec... Une petite minute. Il va falloir que je réponde. Ah, ouais. Ok. Oh, pardon. Hé, 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 hé. Allô ? J'espionne. Ils vont bientôt partir, d'accord ? Attendez encore un peu, d'accord ? Je maîtrise la situation de ce côté. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons... C'est une perte de temps. Non, je devrais ? Il a disparu. Il veut sans doute pas gêner. Et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone, plus je mettrai du... du temps à me débarrasser de ces morveux. Ouais, bien sûr. Adios. Il arrive, casse-toi. Pardon, j'étais pas... Je vous écoutais pas. J'étais juste en train d'attendre. Enfin, je vous... Je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous disiez. T'inquiète, mon grand bien. Excuse-moi de t'avoir chassé comme ça. Il est déçu de moi, merde. Je peux vous aider à retrouver les clés ? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais, enfin... Bref, qu'est-ce que tu me disais ? Oh, ouais, ouais, c'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi ? Ouais. Est-ce que... Je veux dire... Est-ce que je dois, genre, blesser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus ? Parce que ma mère n'est pas vraiment présente et je ne vais pas laisser Sarah toute seule. On n'a déjà pas une très grande famille. La famille, c'est sacré, Ryan. C'est clair. Bon sang. Vous êtes sûr que ça va ? Vous avez un rencard ce soir ? Bon sang. Si tu savais. Ils sont tous louches. Et... En quoi je peux vous aider ? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. Ouais, mais... Tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux ? Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. Donc s'il te plaît, évite les histoires de fantômes. Pardon, j'avais pas réalisé que c'était si grave. Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand. C'est ça aussi, être un moniteur, un chef. Ouais. Chante leur Kumbaya la prochaine fois, ok ? D'accord. C'est quoi ? On chante plus Kumbaya, c'est ça. C'est fini. Mon Dieu. Je commence à me sentir de plus en plus vieux. Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Pourquoi ? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de conduire la nuit. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est vital. Donne-moi une minute. Il me cache des trucs, lui. Le coup de fil, tout ça, c'est bizarre. Nom de Dieu, mais où sont ces clés ? Vous direz au revoir à Caleb et Kylie, pour moi ? Je les ai pas vus partir. Tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année, et Kylie, disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ouais, c'est bizarre. Ça aurait pu nous aider à tout ranger, vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirais que tu regrettes de les avoir ratés. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche, suis monté dans le bureau. Là où je les avais laissés. Allez, en route. Ils se précipitent et tout. Il y a vraiment une histoire. C'est pas normal. Assure-toi que tout le monde est prêt à partir. Et pas d'excuses. Mais du coup, là, il... pour récupérer ton portable avant de... Je ne lui ai jamais donné. T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Je ne m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux. Parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Allez, en route. C'est quoi le problème ? Ah... Ben, je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est... Il est Jean-Rachès. D'accord, laisse-moi faire. Hé, je vous raconte pas d'histoire. Il est mort. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Tu me cherches ou quoi ? Assez. Arrêtez, tous les deux. Merde. Allez, allez. Hé, mais doucement. Hé, stop. Hé, putain. Oh, il est... Oh là là, il est pas bien. Il est pas bien. Ok. Bon ben, écoutez, c'est pas si grave, d'accord ? On... on n'a qu'à passer la nuit ici. Non. Non ! Non, arrête. Je réfléchis. Ok. Bordel. D'accord, d'accord, ouais. Quoi ? Ouais, c'est vrai. Eh, Ryan. Viens ici une seconde. Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes. Personne n'entre. Personne ne sort. Personne. Compris ? Ok. Je reviens demain à la première heure. Et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre ? Attendez, il ne faut pas qu'on sorte jusqu'à demain matin ? Pourquoi ? Vous allez où ? Ryan, il faut que tu me fasses confiance. Comme je te fais confiance. Tu peux faire ça ? Ferme les portes. Et par pitié, ne faites pas de bruit ! Oh là là, ça fait du tout. Il ne pouvait pas les prendre avec lui pour les emmener. Là, il y a assez de places dedans, dans son camion, là. Les bagages, on les récupère. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Non. C'est une blague. Emma ! C'est une putain de blague ! On est censés faire quoi ? Ben, on devrait rentrer et faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer. Jusqu'à demain. Ouais. Ou... Ou on pourrait faire complètement autre chose. Non, non, non. Pas question, non. On devrait vraiment faire ce que Chris nous a dit de faire. Bien sûr. Sérieux, on s'en fout de ce que Chris nous dit de faire. C'est plus notre patron, maintenant. On fait la teuf. Et puis c'est tout. Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non ? Ok, ok, ok. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Oh, mec. Mais grave, je marche. Nick, tu suis ? Ouais, je suis. Dylan suit, évidemment. T'es un bon, toi. Kathleen ? Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok. Emma ? T'en dis quoi ? Ouais, je te suis. Monsieur Huckett avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Essayez de nous faire flipper, c'est tout. Comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur ? Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars. Allez, dis oui, mec. Vas-y, une dernière fois. Non. Mais mec, il n'en saura rien. J'ai promis. Non, 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 mec. Écoute, c'est pas grave. Ok, on comprend. En fait, tu... Tu veux pas décevoir papa ? Ouais, bah au moins, je suis responsable. Vous savez quoi ? Vous faites tout comme vous voulez. Moi, je fais comme Chris a dit. Ouais, je serai comme Ryan, moi. Oui, vous allez chercher du bois. Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Et Dylan, toi, tu... Je sais pas, trouve un moyen de recharger nos portables. Allez, on y va ! Oh, ça pue du cul, ça. Ils sont ensanglantés. Ils sont ensanglantés. Je pense qu'ils essayent de chasser une bête, hein. Mais... Un ting. Un ting quoi ? Saison. Ouais, saison de la chasse. Oh, putain, c'est nous qui va être chassés, hein. Comme du gibier. Saison de la chasse.